Ça nous amène dans un débat intéressant très large. Moi je pense qu'il y a des attentes profondes dans la société. Elles se sont manifestées d'ailleurs, de façon assez inattendue dans l'année qui vient de s'écouler là, avec le mouvement des Gilets jaunes. On n'en a pas parlé, mais je pense que ça a été présent dans l'esprit de certains intervenants ou intervenantes. On a la présentation des choses parfois qui nous est faite, où la contradiction principale de la société, ça serait un peu d'un côté le peuple et de l'autre les élites. Donc les élites cultivées, d'un côté, et de l'autre le peuple qui ne le serait pas. Moi je pense qu'il y a une vision faussée, tronquée de la réalité, que les choses ne sont pas comme ça. Je pense en revanche qu'il y a des logiques de cloisonnement et de division qui sont à l'oeuvre et qui font beaucoup beaucoup de mal. Je crois qu'on a besoin d'essayer de réapprendre à lire le monde et que la culture, elle peut être décidée sur ça. Parce que quand on se rend dans un théâtre, on s'en est arrivé d'aller inaugurer l'effusion théâtrale dans ma circonscription. Une des choses que j'ai dit aux gens qui étaient là dans le théâtre, c'est que j'étais là parce que c'était un lieu important dans une ville. C'est un lieu important parce que c'est un lieu où on se retrouve, où on se rencontre, c'est un lieu où on prend du plaisir, mais c'est aussi un lieu où on s'interroge.